C'est la tour de mise au point optimal ! Ouais ! Salut, on est à la CIMA ! Donc aujourd'hui c'est la convention de la CIMA avec tous les concessionnaires, on peut essayer toutes les motos. Donc là, moi je vais essayer celle-là. 300 en 4 ans, gaz gaz ! 300 en 4 ans ! Ouais, vas-y ! Ça va ? Ouais, ça va ! Ouais, ça va ! Ouais, ça va ! Ça va, ça va ! L'autopeusure qu'on pense ? Eh, c'est quoi l'autre ? C'est la... Il y a un modèle de 42, c'est-à-dire ? Ah, j'ai l'impression qu'on lui ? Ah, oui ! Avant et arrière ! Avant et arrière ! Il y a un démarant là-dessus, non ? Ouais, ouais ! Il y a un déliction, il y a un peu de l'eau ! Oh, oui ! Moi, c'est la 450... C'est là ! Ah, non ! C'est parti, ça va ? Non, je n'ai pas à faire des revues, ça va ? Oui, c'est parti ! Je n'ai pas à faire des revues, là ! C'est parti, c'est parti ! On est par contre ma salle ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, là, on est... Voilà, je vais essayer la 4.50. Ça chute mec, t'as testé des bonnes bécanes là ? Ouais, je me suis fait plaisir là. Ouais, je me suis bien fait plaisir. J'ai frôlé le crash, j'ai frôlé les urgences, j'ai frôlé l'héliportage. Mais j'ai su résister grâce aux 4 temps et une motricité de folie. Et c'est bien plaisant. Je voulais proposer à Fabien d'essayer la 454 temps, mais j'ai peur là. J'ai peur pour lui la dernière fois, sa fille s'est terminée par un massacre. Donc voilà. Et tout se passe bien ici à la CIMA, il fait beau. On a le buffet qui nous attend, des bons vins du pays, de Bourgogne. On va passer au barbecue. On est bien. Venez tous à la CIMA, achetez GazGaz. C'est une bonne moto. Mais au niveau des sensations, sur les modèles que tu as essayé... Ça va bien. Là, j'ai essayé que les 4 temps en enduro. C'est vraiment agréable sur de la spéciale bande relais comme ça. Donc spéciale bande relais, c'est dans un champ à plat. Parce que la 4 temps, ça a une motricité de folie. Donc c'est vraiment... Tu t'éclates quoi. Parce que tu peux vraiment contrôler la glisse, la motricité et tout ça. Après, je pense que pour la partie art d'enduro, donc un peu comme ce qu'on fait à l'Hertzberg et tout ça, où il y a vraiment des parties très réalisantes et tout, je pense que le 2 temps reste quand même l'arme absolue. Parce que les 4 temps, il faut avoir le physique et les gros bras quoi. Voilà, voilà. Bon, à toutes. On mange une saucisse moi.